Madame la Présidente, à la lecture de vos intentions, nous constatons que vous êtes une nouvelle fois dans votre spécialité. Tout ce que vous mettez en œuvre est parfait, mais la réalité est tout autre. Votre président, Julien Sanchez, vient de rappeler vos nombreuses incohérences, insécurité dans les trains, problèmes de propreté dans les wagons et de nombreux retards. Vous pouvez prévoir des pénalités, mais ce n'est pas suffisant. Lors des dernières élections régionales, nous avions proposé le remboursement des abonnements de TER aux usagers à partir de cinq retards dans le mois. Car ce sont les usagers qui sont les principales victimes de ces défaillances. Je pourrais aborder de nombreux points, mais je voulais relier une préoccupation importante pour nos concitoyens. L'accessibilité. En effet, la région Occitanie compte près de 6 millions d'habitants, avec près de 10% des personnes qui vivent avec un handicap. Et le nombre de personnes âgées de 85 ans va doubler d'ici 2040 pour arriver à près de 409 000 personnes. Il y a également environ 60 000 femmes qui sont enceintes chaque année dans notre région. Et toutes ces personnes doivent se déplacer et utiliser les trains et stress régionaux. Le problème, c'est que de nombreuses gares de notre région ne sont pas accessibles. Dans vos nombreux plans et interventions, vous nous annoncez régler le problème, mais quand ? Pouvez-vous nous communiquer un calendrier précis pour l'accessibilité de ces nombreuses gares de notre région ? L'accessibilité des gares pose également un problème aux personnes valides. Un exemple très simple pour éclairer mon propos. Une femme qui décide d'utiliser les modes doux en achetant un vélo électrique et prend son train à Montpellier pour se rendre travailler à Frontignan tous les jours. Elle ne peut ranger son vélo électrique dans l'emplacement réservé du wagon du fait du poids de celui-ci, environ 25 kg. Quand elle arrive à destination, mauvaise surprise, on serait dans une épreuve de Koh-Lanta. Elle se trouve bloquée par un escalier de 10 mètres de hauteur, sans rampe et sans ascenseur. Si personne ne l'aide, elle doit abandonner son vélo. Vous allez me préciser sur ce cas précis que Nouvelle-Gare est espérée pour 2028, mais en attendant, on fait comment ? Il serait important d'agir concrètement pour rendre la vie de nos concitoyens plus facile. Je vous remercie.